Je m'appelle Aude Pactadidier, je suis donc écrivain et conférencière et je suis née à l'Aches-Dieu dans la Haute-Loire. Autrement dit, je suis auvergnate, mais auvergnate et vélave en même temps. Ce qui probablement a destiné ma vocation, qui est quand même de m'occuper de choses plutôt ésotériques ou du moins des choses qui ne sont pas tout à fait terre-à-terre et pragmatiques. Naturellement, quand j'ai fini Le souffle de l'aurore, je me suis dit maintenant tu as fait ton travail, tu as fait ton devoir. J'ai demandé à ce monsieur de regarder si tout allait bien. Il me dit oui, oui, tu as bien appris, il n'y a rien à dire. Et puis oui, mais le problème c'est qu'après le personnage avait envie de s'exprimer de nouveau. Et donc, j'ai été obligée d'écrire une suite. Et cette suite, évidemment, je l'ai appelée l'envol parce que cet homme maintenant, il est sur une voie et il ne pourra jamais revenir en arrière. Mais il revient pourtant, il quitte bien sûr tout ce qui est hindouiste puisqu'il revient de l'Inde et qu'il va lui arriver au retour des choses absolument imprévues. Et il va rencontrer un druide. Alors voilà deux rencontres complètement différentes. Il va, il est dans l'hindouisme, d'abord il est catholique, il va rencontrer l'hindouisme et quand il revient, il voue une véritable amitié à cet homme qui est druide et qui le fait entrer de nouveau dans un autre monde et qui va lui révéler le monde invisible. Par exemple, il va faire avec lui des expériences concernant ce qu'on appelle l'effet kirlian. C'est-à-dire montrer que tout être, que ce soit une plante, un animal ou un être humain, nous avons plusieurs corps. Alors notre corps physique, notre corps éthérique, notre corps astral, le corps des émotions, etc. Et c'est un véritable choc pour Pascal parce qu'il s'aperçoit finalement que la divinité a travaillé, a fabriqué un être complet et que cet être complet, la plupart des gens ne le connaissent pas et lui, bien sûr, ne le connaissait pas non plus. Donc il va découvrir tout cela. Mais comme la vie est une perpétuelle, comme je disais tout à l'heure, métamorphose, et que ces métamorphoses sont là pour nous faire changer de plan, il va aussi découvrir quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer, l'amour. C'est-à-dire qu'il va rencontrer une dame, une femme, et elle va l'éblouir aussi. Et pour la première fois, son cœur va battre pour une femme. Il avait aimé dans son enfance sa cousine, un bel amour très pur dans le château familial. Il avait rencontré sa cousine qui avait 18 ans. Lui, il allait aussi, il venait de passer son bac, il s'était connu un été, et il y avait eu quelque chose de très pur, de très beau, de très candide. Et ça n'avait, bien sûr, rien à voir avec l'embrasement des sens et qu'il va connaître, eh bien, quelques mois après, voilà. Quelques années après, bien sûr, cette déclaration d'amour au Christ et à la Vierge, bien sûr. Mais je pense que pour mon livre, ça va dans la même direction. C'est-à-dire que si on veut véritablement être un être complet, devenir quelqu'un de complet, il faut qu'on passe par toutes les phases. Et lui, disons les choses, il n'avait pas vécu d'adolescence. Donc son adolescence, il va la vivre à l'âge de 40 ans. Et ça sera, bien entendu, d'autant plus violent, d'autant plus fort, d'autant plus, on va dire, définitif, que s'il avait poussé l'amour de sa cousine jusqu'au bout. Mais ce qui, évidemment, dans la famille, était hors de question. D'ailleurs, quand la famille avait vu qu'il s'attachait un peu à l'autre, on les avait séparés, j'allais dire, assez brusquement. Et là, il est libre de ses sentiments et il va faire connaissance, justement, avec cette femme qui s'appelle Violaine. Alors, je peux vous lire quelques lignes de ce récit, de cette rencontre. Et vous allez voir que là, il va vraiment savoir qu'il a un corps. Et il n'a pas seulement une âme, il n'a pas seulement un esprit, mais il a aussi un corps. Et ce corps, eh bien, il réclame aussi. Mais ce corps ne réclame pas seulement, parce que lui, il n'est pas assez corporel, si je peux dire. Lui, c'est véritablement une découverte aussi des sentiments. Et cette femme, il va l'aimer de tout son homme et de tout son cœur. Les voici attablés l'un en face de l'autre. Ils sont les seuls clients de l'auberge. Pour masquer leurs troubles, il parle, ou plutôt, Violaine parle. Elle raconte son séjour à New York, évoque les gens qu'elle y a rencontrés. Pascal entend à peine ce qu'elle dit. Il est trop occupé à la boire des yeux. Ainsi, donc, c'est bien vrai. Elle existe, cette femme dont il ne peut plus se défaire, qui hante ses jours et ses nuits, et elle est là, à la portée de son désir. Il admire les yeux violets où brille une flamme ardente. Il aime la petite moue qui accompagne certaines de ses paroles, et il sourit, ému, en reconnaissant le papillon doré peigné sur sa robe. C'est leur signe de reconnaissance, et plus jamais il ne pourra voir un papillon sans repenser à ce bijou et à ce qu'il représente. Le jour où, à Rouen, leur amour est né. Mais parallèlement à cette découverte de la chair, de l'amour, parce que tout à l'heure, après, il va y avoir, bien sûr, des scènes un peu torrides, si on peut dire, Pascal prend conscience qu'il a reçu le don de guérir. Et c'est un peu, on peut dire, le sujet aussi de ce livre. Comment peut-il, à la fois, je dirais, gérer cet amour qui lui prend toute son énergie, et gérer aussi le fait que maintenant, il a ce don de guérir, il devient magnétiseur, je dirais presque un peu à son corps défendant, et comment il est émerveillé de voir que le magnétisme aussi existe et qu'il peut véritablement donner beaucoup, beaucoup de chance à des gens de guérir. Donc il va travailler aussi énormément avec ce monsieur qu'il avait rencontré dans le souffle de l'aurore, et il va de plus en plus prendre son envol vers une destinée, vers une vocation dont il n'aurait jamais osé rêver.